Bonjour à tous, au sommaire tout sur la Mercedes classe E, le Tiguan GTE en mode baroudeur et la 2 chevaux passe à l'électrique. Découvrez d'ailleurs un extrait de notre essai dans ce journal. A peine les portes du salon mondial de l'électronique fermé qu'il est déjà l'heure d'ouvrir celle de Détroit, que nous réserve le premier salon automobile de l'année, une nouvelle classe E. Après des semaines d'attente, Mercedes s'est enfin décidée à dévoiler la dixième génération de sa Berlin Star. Extérieurement, elle rentre dans le rang en partageant des traits communs avec sa petite sœur, la classe C, et son aîné, la classe S. Dans sa transformation, la classe E a grandi, sa longueur est désormais de 4,92 mètres, soit 4 centimètres de gagné, au bénéfice de l'empattement qui s'allonge de 6,5 centimètres. De quoi satisfaire les occupants, et c'est là justement que Mercedes a voulu frapper fort. L'habitacle que nous avions eu l'occasion de découvrir est plus chic et high-tech. Les versions haut de gamme profiteront d'une instrumentation entièrement numérique avec deux écrans de 12,3 pouces. Le volant profite quant à lui de commandes tactiles, une première sur un modèle de série, qui permettra notamment d'activer la conduite semi-autonome. Une technologie optimisée pour fonctionner jusqu'à 210 km heure, et qui par simple piche nette sur le commodo des clignotants comprendra que vous voulez doubler. Des aides à la conduite, la classe n'en manque pas avec pêle-mêle, freinage automatique d'urgence, détection de piétons, système de communication entre véhicules et même dispositif de stationnement autonome. Garer son auto depuis son smartphone sans être à bord, une technologie que la BMW Series 7 était l'âge seule jusque-là à proposer. À présent, coup de projecteur sur les motorisations, l'offre essence débute avec un 4 cylindres de 184 chevaux et culmine avec un V6 de 333 chevaux. Entre les deux s'intercalera une version hybride rechargeable, la E350i, forte de 279 chevaux. Côté diesel, l'offre démarre avec des blocs de 195, 245 et 258 chevaux. Une version de 150 chevaux s'ajoutera ensuite, notant que toutes sont équipées d'une boîte automatique à 9 rapports. Les versions sport repérables à leur logo au centre de la calandre pourront quant à elles recevoir des suspensions pneumatiques, lancement prévu en avril. Le salon de Détroit, c'est l'occasion pour Volkswagen de présenter une évolution du Tiguan GTE. Voici l'Active Concept, le SUV pourvu d'une padoplie de baroudeurs. Cela comprend roues tout-terrain, garde au sol surélevé de 24 cm, barre de toit et éléments de carrosserie renforcés. Un modèle pourvu de 6 modes de conduite, rien que ça. Outre la possibilité de sélectionner la transmission en fonction du type d'attérance, le Tiguan GTE Active Concept propose également des options de sauvegarde de la batterie. N'oublions pas que le mastodonte est un hybride rechargeable et que son autonomie culminerait à plus de 930 km selon VV, à condition bien sûr de ménager la bête dans la puissance cumulée et de 225 chevaux. Pour finir, un essai insolite, celui d'une 2 chevaux électrique. Oui oui, la société 4 roues sous un parapluie qui organise des promenades dans Paris à bord de Dush s'est lancé le pari fou de créer une flotte de véhicules sans émissions de CO2. Avec l'aval de Citroën et après 5 ans de travail, elle a mis au point Marguerite, première 2 chevaux électriques homologués au monde. Un modèle qu'OTO Plus a pu essayer en avant-première. Oui, c'est vrai, la partie châssis n'a pas changé, on retrouve les mêmes mouvements de caisse, complètement impensables sur une voiture moderne. La direction n'est pas assistée, mais cela ne pose aucun problème vu la taille des roues. Le freinage n'est pas rassurant, mais on s'habitue. Question performance, on atteint sans problème les 50 km heure et on peut même grimper les côtes de Montmartre avec 4 passagers à bord. Et même si effectivement la sonorité du 8 cylindres a disparu, on retrouve quand même les bruits de roulement et de cardan typiques de la 2 chevaux. Pour ceux qui connaissent, c'est une vraie séquence nostalgie. Retrouvez l'intégralité de ce reportage sur vidéo.autoplus.fr. Sachez que Marguerite est déjà opérationnelle. Une balade à son bord est facturée au même prix que ses soeurs essence, soit à 60 euros pour 30 minutes. Renseignement sur 4eurosousunparaplu.com. A demain.